Votre Dieu et notre Père A cet instant, nous appelerons ta présence Non pas que tu n'étais pas là, mais nous te demandons que tu demeures Pour être sûr de nous penser toute distraction Toute influence, toute chose qui pourrait entraver la libre prédication de ta parole telle qu'elle est Et que dans cette parole, ton peuple pour l'édification, sanctification Et qu'un peuple soit préparé à te rencontrer Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Amen Le message que le Seigneur m'a donné pour nous ce week-end Est un message en trois parties Et nous allons voir Nous allons voir Comment et pourquoi Le message de l'Odyssée Est le message du troisième ange Parce que vous n'étiez pas là Au début, je suis obligé de faire un petit récap Et pendant cinq minutes, je vais faire ce récap Et j'attends que vous me fassiez si Que ces cinq minutes sont passées à la technique Pour que je n'aille pas trop loin dans le récap Dieu se présente dans Apocalypse au chapitre 3 Sous un titre particulier Un titre qui n'utilise que à cet endroit là Et il s'appelle le témoin fidèle Le témoin véritable Et une des raisons pour lesquelles Jésus a besoin De rappeler qu'il est le témoin fidèle et véritable C'est parce que son peuple En ayant l'habitude De se baser sur la philosophie humaine La doctrine d'homme La sagesse De l'enseignement grec A cause de toutes ces choses Le peuple de Dieu ne reconnait plus Jésus-Christ Dans sa simplicité Que représentée dans la parole de Dieu Et à cause de cela Jésus est obligé de rappeler De certifier Que le véritable Le témoin C'est lui Et pour pallier la situation L'état dans lequel se situe son peuple Il propose une solution Nous avons référé au message des trois anges Et le message des trois anges est quelque chose Qui se retrouve dans toute la Bible Un message en trois étapes Qui fait passer de la mort spirituelle A la vie éternelle en Jésus-Christ Amen En menant le processus de sanctification Et de victoire sur le péché Sur la marque de la bête Sur son image Sur son ombre Et sur son nom Et ceux-là seuls qui vaincront Se tiendront sur le trône Avec le Père Et le Fils Parce qu'en eux Ils auront l'esprit Amen Amen Ce que nous avons montré Dans la présentation d'hier C'est que le message des trois anges Est le livre de Daniel Et particulièrement Un motif qu'on retrouve dans le livre de Daniel C'est une répétition de trois séquences historiques Le livre de Daniel est l'outil dont Dieu se sert Pour faire le criblage dans son peuple Pourquoi le peuple anciennement élu N'a-t-il pas accepté le Messie Parce qu'il n'avait pas compris le message Pour leur temps Daniel 9 verset 26 Lorsque les temps seraient accomplis Le Messie viendrait Pour faire une alliance Lorsque la deuxième application De ce motif se présente Dans l'histoire des millérites Le peuple qui ne comprend pas Le message de Daniel 8 verset 14 Écrive libre Un côté ceux qui comprennent La réalité du sanctuaire céleste Un côté ceux qui retournent Vers les doctrines et les enseignements de David Et en se référant A premier écrit page 118 Où la soroite dit que Je vis le message Je vis le troisième ange Sa mission est terrible Sa mission est solennelle C'est lui qui doit séparer L'ivraie du bon grain Et ce que montre le livre de Daniel C'est comment Dieu sépare L'ivraie du bon grain Ce ne sont pas des théories Conspirationnistes Où on va avoir Le Vatican qui va rentrer Dans l'église adventiste Et chasser les gens C'est pas ça le criblage Mais le criblage c'est Lorsqu'on comprend La glorieuse lumière Du message du troisième ange Dans les mouvements Dans les mouvements de l'aïe Aux partout où il va Ceux qui comprennent cette vérité là Sont scellés Et sont sanctifiés Ceux qui ne la comprennent pas La rejettent et persécutent leur frère Et c'est ce qui s'est passé Dans l'histoire de Jésus Christ Quelle est cette nouvelle doctrine Que vous enseignez ? Ils ont fini Chasser des synagogues Jean-XVI déclare Le temps viendra Où ils vous chasseront Des synagogues Et où tout homme Vous tue en croire A rendre un culte à Dieu Du temps de Miller La même chose se produit Un livre de Daniel Daniel 8-14 Produit une séparation Les gens étaient Radiés de leurs églises Parce qu'ils avaient cru A la doctrine Du mouvement d'Advent A la doctrine De la venue de Jésus Et Si l'on se réfère A Penser sur La montagne des bénédictions C'est un livre qui est en anglais Malheureusement La réponse De Dieu Au mal De la Odyssée Merci Ce sont les béatitudes Heureux sont les affligés Car ils seront Consolés Si on se réfère A l'épître de Corinthien A second épître de Corinthien L'apôtre Paul Va dire Que si nous sommes affligés C'est pour votre Consolation Ceux qui sont affligés Dont Jésus parle Dans les béatitudes Ce sont ceux qui Parce qu'ils Proclament La parole de Dieu Pour le salut Des âmes De leurs frères et sœurs Ceux-là même Seront persécutés Et lorsqu'il dit Venez Et je vous donnerai Du repos Le repos Dont il est question C'est la paix de Dieu Dans le feu de la fiction Et si on regarde Maintenant Combien de choses Jésus propose A la Odyssée Pour guérir Regardons ensemble Prenons la parole de Dieu Dans l'Apocalypse Apocalypse chapitre 3 Sommes-nous ensemble Apocalypse chapitre 3 Et Niburon Dans l'Apocalypse chapitre 3 A partir du verset 10 Je te propose D'acheter de moi De l'or éprouvé Par le feu Afin que tu deviennes riche Des vêtements blancs Afin que tu sois vêtue Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et un collier Pour roindre tes yeux Afin que tu vois Mes frères et sœurs Mes amis Combien de choses Sont proposées A la Odyssée Représentant Le message du premier Du deuxième Et du troisième Et si vous regardez La terminologie même Reprenez ensemble Maintenant avec moi Daniel chapitre 12 Au verset 10 Daniel chapitre 12 Au verset 10 Lorsque la période De criblage arrive Lorsque le livre de Daniel Est de nouveau ouvert Pour le peuple de Dieu Cela va produire Une expérience particulière Daniel 12 verset 10 Plusieurs seront Purifiés Blanchis Éprouvés Éprouvés Qu'un propose Le témoin fidèle La purification Un vêtement blanc Et un collier Et on va voir Comment ce collier Est lié à l'épreuve Et l'affliction Il est étonnant Tandis que nous sommes Le peuple de Dieu Il est étonnant De constater Le manque de compréhension Que nous avons des choses D'Orient Et je ne jette pas le blâme Sur qui que ce soit C'est une constatation Sur notre état Beaucoup savent Que Jésus enseignait En parabole N'est-ce pas ? Mais pourquoi Jésus enseignait-il En parabole ? C'est parce que Les gens étaient bêtes Il avait affaire A des ouvriers Des plombiers Des électriciens Qui ne pouvaient pas Comprendre les choses Spirituelles Pourtant C'est ce que j'ai déjà Entendu A de nombreuses occasions Jésus s'adresse Un langage simple Pour des gens simples Mais prenons ensemble Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 Nous yrons à partir Du verset 10 Les disciples s'approchèrent Et lui dirent Pourquoi parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné De connaître Les mystères Du royaume des cieux Et que cela Ne leur a pas été donné Voilà qui est intéressant Que va produire Le livre de Daniel Dans Daniel chapitre 12 Ceux qui auront La compréhension De l'ouverture Du livre de Daniel Ils seront purifiés Blanchis Et prouvés Mais que va-t-il se passer De l'autre côté ? Ceux qui ne comprendront pas Seront le mal Que celui qui est souillé Se souillent encore Mais il y a encore quelque chose De notable Jésus va utiliser Un langage Que vous connaissez Parce qu'il vous a été donné De connaître Le mystère Du royaume des cieux Dans Daniel 2 Il n'y a pas Un passage Qui parle de mystère Au roi sage Que dans les cieux Il y a un dieu Qui révèle les mystères Pourquoi Jésus Parle-t-il en parabole ? Parce qu'il est en train De révéler Les profondeurs Du royaume des cieux Mais on va aller Un petit peu plus loin Dans verset 12 Car on donnera A celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Vous savez Qu'est-ce que ça veut dire Pour nous En tant que peuple de Dieu ? Le vieil adage Qui dit Mais chacun avance A son rythme On n'a pas tous Le même niveau intellectuel Le seul niveau intellectuel Que Dieu nous demande C'est la stature parfaite Du tout final Et si là Le royaume des cieux Est comparé A un trésor C'est parce que Là où est ton trésor Là où sera ton coeur Si nous pouvons Passer notre temps Pour faire des examens Parce que nous avons besoin D'argent Si nous pouvons passer Notre temps Pour apprendre un instrument Parce que nous voulons en jouer Nous n'avons aucune raison De méconnaître La parole de Dieu Mais il faut la savoir Car en tant qu'adventiste Du septième jour Dieu nous a révélé Sa parole Clairement Mais continuons ensemble Chapitre 13 Matthieu chapitre 13 Nous lirons ensemble A partir du verset 13 C'est pourquoi Je leur parle en parabole Parce qu'en voyant Ils ne voient quoi En entendant Ils n'entendent Ni ne comprennent Et pour eux S'accomplit Cette prophétie des Haïts Vous entendrez de vos oreilles Et vous ne comprendrez quoi Vous regarderez de vos yeux Et vous ne verrez quoi Car le coeur de ce peuple Est devenu Oh Ça rappelle une église ça ? Une église qui n'a pas besoin du Seigneur C'est pas moi qui le dis Le témoin fidèle dit Je connais que tu fais beaucoup d'oeuvres Et pourtant il est à la porte Et comment ils font des oeuvres Alors que le Seigneur est à la porte Ils ont endurci leurs oreilles Et ils ont fermé leurs yeux Tu dis je suis riche Je n'ai besoin de rien Qu'ils ne comprennent de leur coeur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Pourquoi Sont-ils Aveugles ? Prenons ensemble Jean Jean nous lirons le chapitre 9 Jean chapitre 9 Et il est intéressant de voir que Une des caractéristiques de l'Odyssée C'est que c'est un peuple Qui a un problème de vision Parce que Lorsqu'il n'y a plus de vision Le peuple vert Le peuple périt Le péché est sans frein dans la communauté Parce que Nous rejetons La parole de Dieu Elle qu'elle est Parce que tu as rejeté La connaissance Moi aussi je te rejette Et voilà Que Jésus Dans son ministère controversé Va opérer un miracle Cher jeune Jean Lorsque quelqu'un est malade Si Dieu guérit cette personne là Est-ce que c'est une bonne Ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle C'est une bonne nouvelle Vous savez que J'étais paralytique Et je marche Vous devriez être heureux Mes amis On va voir Qu'est-ce que la parole est d'une autre Jean 8 Au verset 13 On va commencer même Au verset Pardon Jean 9 A partir du verset 8 Ses voisins Et ceux qui auparavant L'avaient connu Comme un mendiant Disaient N'est-ce pas celui Qui se tenait assis Et qui mendiait Les uns disaient C'est lui D'autres disaient Non mais il lui ressemble Et lui même disait C'est moi Ça ne ressemble pas A une controverse Ne parle-t-on pas de Manque d'unité Ne parlons pas de Division Est-ce que c'est Une doctrine Qui emmène la division Ici C'est la reconnaissance Simplement Du pouvoir Quérisseur du Seigneur Mais regardez Plus loin Verset 10 Ils lui dirent Comment tes yeux Ont-ils été ouverts Il répondit L'homme qu'on appelle Jésus A fait de la boue Et a loin mes yeux Et m'a dit Va au réservoir Voir de Siloué Lave-toi J'y suis allé Je me suis allé Et j'ai pu le voir Et lui dire Où est cet homme Il répondit Je le sais Voilà ce qui est intéressant Dans ce passage En réalité Qu'est-ce qu'ils cherchent A faire ici Est-ce qu'ils sont intéressés Par la guérison Dont a bénéficié Leur frère Si vous pensez Que ce sont mes pensées Lisons le verset suivant Ils menèrent Vers les pharisiens Celui qui avait été aveugle Voilà une drôle de façon De traiter quelqu'un Qui a été guéri Les pharisiens avaient été Incapables d'apporter La guérison Du corps et de l'âme A cette pauvre âme Et loin d'être une bonne nouvelle Pour la congrégation Ça va être l'objet D'une controverse Parce que derrière Cette controverse C'est le nom de Jésus Qu'ils veulent rejeter Cette guérison Étonnait forcément Les pharisiens Mais elle les remplit De haine Car le miracle Avait été accompli Un jour de sabbat C'est intéressant Qu'un acte guérisseur Provoque La haine La Bible ne parle-t-elle pas D'un temps Où le mal sera appelé bien Et où le bien sera appelé mal Et toute la congrégation Disait à elle On le conduisit devant Le conseil des pharisiens On lui demandait Une fois de plus Comment la vue Lui avait été rendue Donc plutôt que d'essayer De compatir On va lui reposer Le même schéma La même série de questions Mais comment tu as été guéri N'avait-il pas répondu déjà Quand on lui avait posé la question Mais ça c'est une tentative De le déstabiliser De discuter De la vérité en question Un harcèlement Pour poser tout le temps Les mêmes questions Sans que ni tête Quelques-uns des pharisiens Disaient Cet homme ne vient pas de Dieu Car il n'observe pas le sabbat Les pharisiens Compaient démontrer Que Jésus ne pouvait être le Messie Puisqu'il était un pécheur Ils ne savaient pas Que l'aveugle avait été guéri Par celui qui instituait le sabbat Et qui en connaissait toutes ses obligations Tandis qu'il affichait Un zèle extraordinaire Pour le sabbat Il projetait le meurtre Le même jour La Bible ne parle-t-elle pas D'hommes ayant L'apparence de la piété Mais reniant ceux qui ont fait la force Ne dit-elle pas Qu'il viendra un temps Où ayant en horreur D'entendre la Sainte doctrine Ils établiront Sur eux Des faux docteurs Pour leur raconter des fables Mais qui vont combattre Le message de Dieu Et ses messagers Disons ensemble le verset 15 Et le verset 16 De nouveau les pharisiens Lui demandèrent Comment il avait pu voir Et il leur dit Il a appliqué de la boue Sur mes yeux Je me suis lavé Et je vois Sur quoi quelques-uns Des pharisiens dirent Cet homme ne vient pas de Dieu Nous l'avons déjà vu Regardons maintenant Ce que dit le verset 17 Et il y eut Unité parmi eux Il y eut division parmi eux Mais voilà quelque chose Qui est étrange quand même Est-ce que c'était une question De doctrine en jeu ici Est-ce que quelqu'un Avait un doute Sur qui était cet homme Lorsque vous rencontrez Le même sans-abri Tous les matins En vous levant En allant reprendre le métro En allant travailler Et que cet homme est guéri Est-ce que vous pouvez avoir Un doute que c'est lui Mais parce qu'ils n'ont pas envie De recevoir la parole de Dieu La vérité telle qu'elle est Ils n'ont pas envie D'entendre ça C'était simple De dire c'était lui Mais oui Nous ne sommes pas d'accord Avec cet enseignement Mais nous ne pouvons pas Contester Nous ne pouvons pas nier Mais dans le monde Il n'y a que deux catégories D'alborateurs Je suis désolé de vous dire ça Il y a ceux qui reconnaissent L'âme Et le suivent Parfois il y va Et il y a les hypocrites Et faites une recherche Dans la Bible Avec votre concordance Et vous verrez Quel contexte est appliqué Au nom hypocrite Et quelles en sont les conséquences Même si être hypocrite Ça procure une joie passagère La Bible dit de façon certaine Qu'à la fin il y aura Des grassements De temps Les rabbins s'adressèrent À l'aveugle Toi que dis-tu de lui Puisqu'il t'a ouvert les yeux Maintenant puisqu'on ne peut pas S'occuper de la guérison On va essayer de le cuisiner Mais cet homme là maintenant On va essayer de parler Parce que c'est son cas Qui nous intéresse Nous ne voulons rien avoir À faire avec cet homme Où est-ce qu'on peut trouver Un moyen de le décrédibiliser Ou encore De jeter l'opprobre sur lui Cet homme répondit C'est un prophète Les pharisiens Niaient alors Que cet homme Fût né aveugle Et qu'il eut été guéri Vous entendez ce qui est écrit là ? Les pharisiens L'aveugle L'aveugle L'aveuglement L'homme était là Affirmant que c'était lui D'accord ? Et il a témoigné publiquement De comment Jésus L'avait guéri Les pharisiens Préféraient Nier l'évidence Plutôt que d'avouer Leur erreur Vous voulez que je vous dise Quelque chose ? Ce texte s'applique à la lettre A chaque génération De la vie Et vous allez me poser la question Mais qu'en advient-il Des âmes sincères ? Si Dieu avait établi Des chefs et des conducteurs N'était-ce pas pour conduire le peuple ? Est-ce pour autant Ça voulait dire Que le peuple était condamné A suivre avoulement Le dirigeant ? Ceux qui étaient sincères Qu'est-ce qu'ils devaient faire ? On va voir ce que la vie nous montre Les juifs ne crurent point Qu'il eût été aveugle Et qu'il eût recrouvé la vue Jusqu'à ce Qu'ils eussent fait venir Ses parents Vous voyez où mêle Un miracle ? L'esprit d'acharlement L'esprit de persécution Contre les serviteurs de Dieu Et ses messagers Ne fait que commencer Car devant l'épreuve manifeste Que c'est l'œuvre de Dieu Qui est faite Ils vont faire venir encore De nouveaux témoins Lisons ensemble Jean chapitre 9 Ils l'interrogèrent A partir du verset 19 Disant Est-ce là votre fils Que vous dites être né aveugle ? Comment donc voient-ils maintenant ? Ils n'avaient pas entendu la réponse ? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ? Lorsque vous êtes convoqués Devant le Saint-Légrin Lorsque vous êtes convoqués Devant le Saint-Siège Vous vous sentez à l'aise ? Vous qui êtes une simple brebis Lorsque les hauts lieux nous convoquent Ce sont des tentatives D'intimidation Et en faisant cette tentative D'intimidation De les emmener à bégayer A ne plus vraiment savoir Pour mettre une faille Dans ce qui s'était passé Ça vous rappelle quelque chose ? Tout ressemblant Ça défait Et elle est fortue Verset 20 Ses parents répondirent Nous savons que c'est notre fils Et qu'il est né aveugle Les parents c'était pas des âmes sincères ? Des pauvres âmes Qui ne savaient pas quoi faire ? Mais ils n'amènent rien au débat Puisque si on les a fait venir C'est parce que ce sont les parents Donc lorsqu'ils disent Nous sommes ses parents Ils n'apprennent rien Puisque c'est en qualité de parents Qu'ils ont été invités Quelle était la réalité De leur réponse ? Disons ensemble Le verset 21 Mais comment il voit maintenant Ou qui lui a ouvert les yeux C'est ce que nous ne savons Interrogez-le lui-même Il a de l'âge Il parlera De ceux qui le conservent Ah Voilà qui est intéressant Dans la salle Qui a des enfants ? Si votre enfant était malade D'une maladie incurable Et qu'il était condamné à mourir Lorsque la main du Seigneur Allait se poser sur cet enfant Et le ramener à la vie N'allez-vous pas être Les hommes et les femmes Les plus joyeux sur terre ? Auriez-vous peur Des doctrines Des maximes Et des traditions d'hommes ? La Bible va dire Hypocrite Lisons ensemble Le verset suivant Ses parents dirent cela Verset 22 Parce qu'il Craignait les juifs Car les juifs Avaient déjà convenu Que si quelqu'un Reconnaissait Jésus Pour le Christ Il serait exclu De la synagogue Qu'est-ce qu'il a inventé ? C'est moi qui ai inventé Ces paroles-là ? Il a écrit Devant l'évidence De la manifestation Du pouvoir de Dieu Parce qu'il craignait Les hommes plus que Dieu Ils ont rejeté la vérité Et souvent En tant qu'enfant de Dieu Nous comprenons les choses De travers Lorsque la parole de Dieu Dit que Il faut obéir aux autorités Mais que lorsqu'il s'agit De l'obéissance Il vaut mieux Obéir à la loi de Dieu Qu'à la loi des hommes Nous pensons que nous parlons De M. Sarkozy Nous pensons que nous parlons De M. Obama Mais de qui était-il De question dans ce passage ? Il était question ici De la classe dirigeante Et mes amis J'ai une nouvelle à vous dire Pour votre salut Mieux vaut Obéir à Jésus Qu'obéir aux hommes Amen Ses parents dirent cela Parce qu'ils craignaient Les juifs Car les juifs Avaient déjà convenu Que si quelqu'un Reconnaissait Jésus Pour le Christ Ils seraient Excludés à Sénatote Ses parents Ils avaient des yeux Et ils voyaient Ils avaient vu Le miracle Que Jésus avait accompli Pour cet enfant Mais parce que Leur Leur réputation Leur position Dans la communauté Etait plus cher Que le témoignage Du témoin fidèle Ils ont préféré Rejeter la vérité Et sombrer dans les théories Lorsqu'il n'y a plus de vision Le peuple Le peuple Le peuple meurt Et il n'y a plus de frein Au péché Est-ce que vous pensez Que ses parents Étaient conscients Que pendant qu'ils parlaient Ils étaient en train de blasphémer De péché contre Dieu La même loi Qui a dit Tu ne voleras point Tu ne tueras point N'a-t-elle pas dit Tu ne porteras pas De fautes et moyens Cette même loi Ne disait-elle pas Tu ne mentiras point Lorsque le peuple Suit aveuglément Des conducteurs aveugles Il n'y a plus de frein Dans l'apostasie Au péché aux hommes Mais comment il voit maintenant Nous ne le savons pas Ou qui lui a ouvert les yeux Nous ne le savons pas non plus Interrogez de lui-même Il est assez âgé Pour parler de ce qui le concerne N'osant confesser le Christ Ils se déchargèrent De toute responsabilité Sur leur fils Vous rappelez-vous Que lorsque Jésus On va lui dire Mais voici tes frères Tes soeurs Qu'est-ce que Jésus va leur répondre Qui est mon frère Qui est ma soeur Celui qui fait la volonté Devant la menace Qui pesait sur leur position Dans la communauté Ses parents N'avaient plus de sentiments Pour leur enfant Ils ne voulaient pas partager Le sort de cet enfant Et si vous lisez Jésus-Christ L'exclusion dont il était question Dans la synagogue Était une malédiction Parce que pendant cette exclusion Si un enfant naissait Il ne pouvait pas être béni Par les sacrificateurs Si un défunt venait à partir Il ne pouvait pas y avoir De cérémonie non plus Retiré Exclu De toute relation De communion fraternelle Et c'est pour ça Que ces gens-là Ont eu peur De la sanction Qui les menaçait Mais L'évangile des Haïts Dit que Jésus était venu Pour que Les aveugles Voient Pour que les boiteux Marchent Souvent Nous ne comprenons pas L'ordre Et le sens Des choses de Dieu La controverse Mes amis La controverse Est en trame de fond De tout l'évangile éternel Et lorsqu'il y a Secouage Ou criblage Dans la communauté Ce n'est pas une mauvaise Les choses Mes amis Parce que l'évangile éternel Est là pour emmener Cette séparation Ce ne sont pas des hommes Qui font cette séparation Et si certains sont tentés De le croire Lorsqu'ils font des séparations Ils se condamnent eux-mêmes Parce que c'est Christ Qui dit à droite Ceux qui sont à l'autre De l'autre côté Ceux qui sont à l'autre Le dilemme Le dilemme dans lequel Se débattaient Les pharisiens Leur interrogation Et leurs préjugés Leur refus d'admettre Ce qui avait eu lieu Tout ceci Ouvrait les yeux De la foule Surtout Du peuple commun Tandis qu'ils essayaient D'intimider Et de faire peur Qu'est-ce qui se passe En réalité Qu'ils exposaient au grand jour Le réel caractère Et devant le témoignage Irréprochable Du Messie Tous les observateurs Pouvaient faire un choix Ils devaient voir Et si Dieu a décidé De faire comme ça C'est parce que Dans la grande controverse Personne ne peut dire Je ne le sais pas Si Dieu envoie Élie au Mont Carmel C'est pour que la controverse Soit visible Et que tout le monde Ait une occasion De choisir De quel côté Il se met Si il y a cette controverse Au sujet De cette guérison C'est pour que Pendant que les pharisiens Croient qu'ils cadenassent L'œuvre de Dieu En réalité Ils ne sont contraints De donner plus de pouvoir Et plus de puissance Au message de 13 ans La dispute S'envenimait A ce sujet Les pharisiens S'apercevaient Qu'ils ne réussissaient Qu'à donner De la publicité A l'œuvre de Jésus Alors qu'ils pensaient Mettre des règles Des lois Fermer Encadener Cadenasser Le peuple de Dieu Ils se sont rendus compte Trop tard Qu'ils ne faisaient Que plus de publicité A l'œuvre de l'Évangile Alors qu'est-ce qu'on Essaya de faire On a voulu Le réduire au silence Et il n'est jamais bon Ce n'est jamais bon Mes amis Quel que soit Le système La société Le système religieux Dans lequel on est Il n'est jamais bon Lorsqu'on ferme La bouche des gens Ce ne sont pas Les méthodes de Dieu Dieu n'aurait-il pas La possibilité De fermer la bouche de Satan Parce que Dieu Est certain De ce qu'il fait Il peut laisser L'adversaire faire Ce qu'il a à faire Mais lorsqu'on veut Cadenasser Fermer Réduire au silence Les ouvriers de Dieu Vous savez en réalité Quelle est la raison C'est parce qu'on est convaincu Qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu Et l'œuvre des vrais Serviteurs de Dieu Des masques Et dénonce l'œuvre Qu'on est en train de faire Vous croyez que c'est moi Qui dit ça ? Lisons ensemble Un roi Un roi chapitre 22 Un roi chapitre 22 Expédition d'Akab Et de Josaphat Contre les Syriens Et le roi Josaphat va demander A son homologue De consulter l'éternel Avant de partir à la bataille Vous connaissez cette histoire ? Si vous ne la connaissez pas Prenez les notes Et les relisez chez vous 1 roi chapitre 22 C'est intéressant ça On a appelé tous les prophètes Oui ou non ? Mais il est étrange Que le seul qui dit la parole de Dieu Il n'est pas là Pourquoi il n'est pas là à votre avis ? Parce qu'il a été cadenassé Parce qu'on a dit Qu'il n'a pas le droit de prêcher Parce que Il dit un message Qui est différent des autres Et ce message Les dérange C'est ce que nous allons voir Par la suite Le roi Verset 8 Le roi d'Israël répondit à Josaphat Il y a encore un homme Par qui l'on pourrait consulter l'éternel Veuillez noter qu'il ne dit pas Il y a encore un prophète Il y a un homme Par qui l'on pourrait consulter Mais Je le hais Car lui ne dit pas Paix, paix, paix Vous êtes bénis Vous êtes sauvés par la grâce Lui dit Repentez-vous Car le roi des cieux est proche Il n'y a pas de part Entre les enfants de Dieu Et les enfants de la lumière Et les ouvriers de l'iniquité On l'appelle donc Et nous sommes au verset 13 Le missager qui était allé Appeler Michel Lui parla ainsi Voici les prophètes D'un commun accord Prophétis du bien au roi Que ta parole soit donc Comme la parole de chacun d'eux Annonce-le bien On va te redonner une chance De parler Mais il faut dire Ce qu'on t'a dit de dire Il faut que ton message Soit bien propre C'est comme ça que ça marche Michel répondit L'éternel est vivant J'annoncerai ce que l'éternel me dira Amen 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 Et vous lirez le reste de l'histoire Pour votre instruction Revenons à Jean 9 Maintenant n'arrivant plus A freiner Les brèches Causées par cette dispute Au sujet de l'aveugle Puisqu'ils voient Qu'ils n'arrivent pas En démordre Ils vont essayer De le rendre silencieux Donne gloire à Dieu Nous savons que cet homme est pécheur Il est étonnant Lorsque les ouvriers De l'iniquité Font leur oeuvre Qu'ils se déguisent Toujours sous un habit De sainteté Afin de séduire Si c'était possible Même les élus Et vous regarderez au passage Mais c'est juste Une petite remarque Regardez quel intitulé Donner à ce qu'on lui dit de dire Donne gloire Ca vous rappelle quelque chose ? Craignez Dieu Et donnez-lui gloire Vous savez ce qui est donné Ici à l'église ? Une contrefaçon Du message des trois anges Si vous voulez être en accord Avec la communauté Recevez le faux message Des trois anges Ils l'interrogèrent encore Ils l'interrogèrent encore Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Vous voyez qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont... Ils ne savent plus quoi faire Donc quelle est la seule chose Qu'il leur reste à faire ? C'est encore reposer la même question Pour essayer de jeter le trouble Et la confusion Ils espéraient jeter la confusion Dans son esprit A force de parole Pour qu'ils cruent avoir été trompés Satan et ses anges Se tenaient aux côtés des pharisiens Ajoutant leur effort subtil Au raisonnement humain Pour contrecarrer l'influence du Christ Ils étouffaient la conviction Qui s'emparait de beaucoup d'esprits Mais Des anges de Dieu Était aussi présents Pour affermir l'homme Qui venait d'être guéri Puisque maintenant La question se tourne autour de l'éthique Comment il a été guéri ? Pourquoi il a été guéri ? On n'arrive pas en démordre Mais maintenant on arrive à la question de l'enseignement Ses réponses aux pharisiens Constituaient un blâme sévère À l'adresse de ceux qui l'interrogeaient Ils se donnaient comme les interprètes des écritures Et les guides religieux de la nation Mais voici quelqu'un qui opérait des miracles Et ils avouaient ne pas connaître La source de son pouvoir Ni la nature de ses prétentions Voilà ce qui est étonnant C'est que vous ne sachiez pas d'où il est Et il m'a ouvert les yeux Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs Mais si quelqu'un vénère Dieu et fait sa volonté Celui-là il l'exauce Jamais encore on a entendu dire Que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveuglené Si cet homme n'était pas de la part de Dieu Il ne pourrait rien faire Cet homme s'étant placé sur le terrain de ses inquisiteurs Son raisonnement était inattacable Étonnés Les pharisiens se turent Sous le charme de ses paroles Si appropriées Il y eut un court silence Vous savez lorsque la parole de Dieu parle des leaders Ce n'est pas pour juger Ce n'est pas pour condamner Ce n'est pas pour critiquer Parce que si Jésus s'est confronté autant de fois aux pharisiens C'est parce qu'il a fait des efforts désespérés pour les sauver Et si aujourd'hui Jésus fait des efforts désespérés Contre les pharisiens modernes C'est parce qu'il veut les sauver Nous n'avons pas le droit De critiquer, d'attaquer Ou de condamner qui que ce soit Notre mission C'est de présenter la vérité telle qu'elle est En Jésus Christ Moi qui vous parle Je ne sais pas où je serai demain Et je ne suis pas meilleur que vous Mais si chacun de nous sonne des serviteurs Nous aurons l'esprit de Dieu Pour faire l'œuvre de Dieu Amen Puis les prêtres et les rabbins coumoussés Serrèrent sur eux leurs vêtements Comme pour éviter d'être contaminés par son contact Ils secouèrent la poussière de leurs pieds Et lui lancèrent cette apostrophe Tu es né tout entier dans le péché Et c'est toi qui nous enseigne La raison pour laquelle ils vont dire cette phrase Emprunte d'une méchanceté exceptionnelle Vous ne pouvez comprendre cette phrase Que si vous comprenez la pensée des juifs Cet homme là était né infirme A cause du péché Et c'est la question que les disciples ont posé à Jésus Qui a péché ? Est-ce lui ou est-ce ses parents ? Et face au pouvoir guérisseur de Jésus Christ Ils sont en train de lui ramener A sa vie d'avant Ils sont en train de le ramener A ses meurtrissures Ceux qui auront de l'intelligence Ceux qui auront de l'intelligence comprendront Mais ceux qui ne comprendront pas agiront méchamment Qu'est-ce qui va se passer après cela ? Verset 35 Jésus a appris Qu'il a dit qu'il a dit qu'il l'avait chassé Et l'ayant rencontré Il lui dit Crois-tu au fils de Dieu ? Vous savez qu'est-ce qui arrive à cet homme ici ? Il est radié de la communauté Pour avoir pris position pour Christ Amen Et si vous pensez que Jésus Lorsqu'il parle Ce sont juste des paraboles Des fables Ce n'est pas Jésus qui dit Que tous ceux qui voudront le suivre Mais qui est-ce qui persécute Les enfants de Dieu ? Ce sont les frères et sœurs Mes amis ? Ce sont les frères et sœurs Mais vous savez Jésus va dire Ne craignez pas Ce qui tue le corde Il va aussi dire Mais réjouissez-vous De ce que votre nom est écrit dans les cieux L'entrée dans la vie éternelle L'entrée dans le royaume de Dieu N'est pas conditionnée A l'inscription D'Avon sur un registre Verset 39 Puis Jésus dit Je suis venu dans ce monde Pour un jugement Pour ceux qui ne voient point Pour que ceux qui ne voient point voient Et que ceux qui voient deviennent aveugles Jésus est venu pour apporter la paix Il a dit Il a dit Je suis venu pour un jugement Et le jugement Est lié à la problématique De voir Ou de ne pas voir Je suis venu Dans ce monde Pour un jugement A quelle époque De l'histoire humaine Jésus est-il venu Pour instruire le jugement C'est l'histoire des milérites Et qu'est-ce qui a déclenché L'histoire des milérites La compréhension La compréhension Ville de l'Avon Et vous savez Que ce que cela a produit Jésus est venu Pour que ceux Qui étaient aveugles Voient Mais que pour ceux Qui voient Deviennent aveugles Et nous avons regardé ça maintenant Quelques-uns des pharisiens Qui étaient là Ayant entendu ces paroles Lui dire Nous aussi Sommes-nous aveugles Et ce qui est intéressant ici Ils sont en train d'essayer D'emmener Jésus Sur un terrain Où ils vont montrer Que Jésus S'adressant mal à eux N'est pas Un serviteur de Dieu Parce que eux Comme ils sont Ils se prennent pour Dieu Ils ne comprennent pas Ils n'acceptent pas Pour les contests Dans leur illégitimité Jésus leur répondit Si vous étiez aveugles Vous n'auriez pas de péché Mais maintenant vous dites Nous voyons C'est pour cela Que votre péché subsiste Est-ce que ça ressemble A un texte que vous connaissez Tu ne sais pas Que va faire la communauté Du colis offert par le Seigneur Nous n'avons pas besoin de ça Nous nous sommes sauvés Par la grâce A la croix Le salut a été accompli Et cet enseignement là Il n'est pas biblique Excusez-moi de vous choquer Mes amis Si à la croix Le salut est accompli Ça veut dire que 1844 n'existe plus Mais nous sommes adventistes Du septième jour Et nous devons savoir En croix Nous croyons L'heure est venue Où chaque adventiste Doit savoir Est-ce qu'il marche Dans la carrière avec Dieu Ou est-ce qu'il marche Selon ses ordres Et selon son cœur Lorsque vous relisez La question du chapitre 9 de Jean Pourquoi ceux Qu'il est venu sauver Ne l'ont-ils pas reconnu ? Parce que lorsque Le témoin fidèle Leur a dit qu'ils étaient aveugles Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, non Nous voyons Lorsque le Seigneur Nous dit de rentrer Dans la repentance Et de produire Des fruits de justice Nous disons Nous sommes pécheurs Nous ne pouvons pas vaincre Nous tournons en dérision Une déclaration Des témoignages L'esprit prophétique Nous tournons en dérision Les serviteurs de Dieu Qui enseignent La perfection chrétienne Mais nous sommes assis Toutes les semaines Dans la communauté Prions Chantant Et rendant gloire à Dieu Et le message Et le message des trois anges Et particulièrement Le message du troisième ange Est un message Qui doit Séparer l'église Avez-vous déjà entendu Des hérésies Dans l'église De mémoire D'adventiste Et de mémoire De la Bible Le mélange Entre la vérité Et l'erreur A toujours eu lieu Mais avez-vous déjà vu Un tel mouvement Organisé Contre la prédication De la parole de Dieu C'est l'oeuvre Qui est faite Pour bloquer Le message du troisième ange Relisons ensemble Premier écrit Premier écrit Et nous lirons Deux citations La page 118 Et l'autre C'est la page 237 Je vis ensuite Le troisième ange Celui qui m'accompagnait Me dit Son oeuvre est redoutable Sa mission est solennelle Il doit séparer Le bon grain De l'ivraie Sceller Ou lier les gerbes Pour les greniers célestes Voilà ce qui devrait Occuper votre esprit Retenir Toute votre attention Je demandais Ce que signifiait Le criblage Que j'avais vu Regardez la réponse Que la servante du Seigneur reçoit On m'a répondu Que ce criblage Était causé Par le conseil Du témoin véritable A l'église De la Odisée Vous faites le lien Entre le message Du troisième ange Et le message À la Odisée Qu'est-ce qui produit Le criblage C'est la manière Dont on reçoit Ou qu'on rejette Le message À la Odisée Et où voyons-nous Ce message De la Odisée Il est contenu Dans le livre De Daniel Dans toutes ces générations Que nous avons vues La génération de Jésus La génération de Miller La controverse Est toujours liée À une vérité contenue Dans le livre de l'année Dans Marc 1er Au verset 15 On lit ensemble Marc chapitre 1er Au verset 15 Il disait Le temps est accompli Et le royaume De Dieu est proche Repentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Croire implique De se repentir Dire que de croire A Jésus On est sauvé C'est l'évangile A bon marché Non pas qu'il ne faut pas croire Pour être sauvé C'est ce que déclare La parole de Dieu Mais lorsque la Bible D'y croire Il y a aussi D'associer Le fruit De la repentance Qui pourra tenir Au jour de la venue De l'éternel Voici je suis un homme Impur Dont les lèvres Sont impur J'habite au milieu D'un peuple impur Et si nous regardions A nous-mêmes Il n'y aurait Aucune raison d'esprit Mais que dit Le conseil Du témoin fidèle Tu es Misérable S'il y a Dans l'assemblée Des personnes Qui se sentent Misérables Il est temps Maintenant De se consacrer A Dieu Parce que Lorsque Dieu Vous montre Votre misère C'est pour que Vous acceptiez Le don qu'il vous fait Jésus n'est pas venu Pour sauver Ceux qui étaient Sauvés Il n'est pas venu Pour guérir Ceux qui étaient Bien portants Et cela me fait Vous lier A un autre passage Le message De la Odyssée Il se trouve Dans les béatitudes Les neuf béatitudes Sont en réalité L'expression Du message Des trois anges Et du message A la Odyssée Heureux Ceux qui sont Riches En esprit Lorsque tu sens Ta misère Accepte Accepte Cette grâce Salvatrice De Jésus Christ Je disais Que lorsque Marc Va dire Que Le temps Est accompli Il s'agit De la prophétie De Daniel Mais il y avait Une controverse A cette époque là Et vous savez C'était quoi Le livre de Daniel Il n'y avait que Les pharisiens Qui pouvaient l'expliquer Alors qu'est-ce qui se passait Pour les brebis Qu'est-ce qui se passait Pour le peuple Parce que Les dirigeants Ne voulaient pas Recevoir l'évangile De Daniel Les brebis Qui voulaient Reconnaître le Messie Devaient maintenant Aller étudier Par eux-mêmes Afin de reconnaître Le Messie Et si vous croyez Que ce sont mes mots Relisez ensemble Luc chapitre 2 Et Matthieu chapitre 2 Les pharisiens Étaient ceux Qui devaient avertir Et préparer le peuple A la venue du Messie Et vous lirez Dans Matthieu chapitre 2 Qui est-ce qui leur annonce Que le Messie est arrivé ? C'est intéressant là Ils n'avaient pas fait La mise à jour De leur cahier prophétique Alors lorsque ces mages Sont arrivés à Jérusalem Ne croyez pas Qu'ils ont fait Que suivre bêtement Une étoile Qui apparut dans le ciel Mais ils étaient Des étudiants assidus De la prophétie Nombre 24 Verset 17 Disait qu'un astre Sort de l'Orient Je le vois Il perce les flancs De Moab Dans le temps de Jésus Il y avait Il y avait une controverse Sur le livre de Daniel Et seuls ceux qui prenaient Leur saluant En ce qui concerne L'enseignement Ils ont pu reconnaître Qui était le Messie Et l'accepter Lors de la prédication Du message du premier ange De 1840 à 1844 Il y avait une controverse Sur le livre de Daniel Il est probable et possible Que Jésus revienne Mais il ne fallait pas Fixer de date Et cette compréhension De deux manières A produit deux gros Un qui suivait l'agneau Partout où il va Et a reçu son esprit Et un autre Qui ne se rendait pas compte Qu'il avait changé d'endroit Et qui priait à Satan Tout en demandant à Dieu Son esprit Vous pourrez lire pour cela Premier écrit Pages 54 et 55 Maintenant J'aimerais vous poser la question Quelle partie de la Bible A été inspirée ? Vous devriez faire attention Parce qu'aujourd'hui Est introduit l'enseignement Que Il y a certaines paroles Qui sont plus ou moins inspirées Et qu'il y a Divers degrés d'inspiration Dans la parole de Dieu Il faut que vous sachiez Que L'apostasie n'arrive jamais En un jour Mais c'est un processus Graduel Mais progressif Mais qui est certain Que vous le voyez Que vous ne le voyez pas Ce livre de Daniel A produit Ce qu'il a dû faire Dans ses dégénérations Et puisque vous avez dit Que Que toute la Bible Est inspirée C'est ce que déclare De Timothée 3 Au verset 16 Maintenant Quelle partie de la Bible A été écrite Pour notre instruction ? Toute la Bible A été écrite Pour notre instruction ? Est-ce que l'histoire de Jésus A été écrite Pour notre instruction ? La génération de mille heures A été écrite pour notre instruction ? La génération de mille heures a été écrite pour notre instruction ? Est-il possible Que notre génération Vive cette même expérience ? Ce que la parole de Dieu Montre et déclare Est certain Ce que la parole de Dieu montre et déclare est certain Ce que la parole de Dieu montre et déclare est certain Jean reçoit l'ordre de le manger Et la sœur White Dans Conquérant Pacifique A la page 520 Déclare que Le petit livre qui se suit scellé N'est pas le livre de l'Apocalypse Ce n'est pas le livre de Daniel C'est la portion qui se relate Au dernier jour Et dans le livre de Daniel Quelle est la portion qui relate Au dernier jour ? Allons-y Daniel Quel chapitre ? Daniel chapitre 11 Daniel chapitre 11 Au verset 40 Au temps de la fin Le roi du midi se heurtera contre lui Et le roi du centre septentrion fondra sur lui Comme une tempête Avec des chars et des cavaliers Et avec de nombreux navires Il s'avancera dans les terres Se répandra comme un torrent et débordera Il entrera dans le plus beau des pays Et plusieurs succomberont Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'amont Seront délivrés de sa main Il étendra sa main sur divers pays Et le pays d'Egypte n'échappera point Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent Et de toutes les choses précieuses de l'Egypte Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite Des nouvelles de l'Orient et du septentrion Viendront les frayer Et il partira avec une grande fureur Pour détruire et exterminer des multitudes Il dressera les tentes de son palais Entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne Puis il arrivera à la fin Sans que personne ne lui soit en elle En ce temps là Daniel 12 verset 1 Les six derniers versets que nous lisons Décrivent la dernière séquence de l'histoire de l'humanité Dans cette séquence est représentée l'expérience L'expérience de la justification par la foi Et je dis bien l'expérience, pas la doctrine Car si le message du troisième ange est bien la justification par la foi En vérité selon l'esprit prophétie Prêcher la doctrine de la justification par la foi N'est pas le message du troisième ange C'est une lumière qui a été donnée à Luther Et Dieu a rappelé ses serviteurs Jones et Wagoner Pour l'expliquer de façon pleine Et c'était le début De la plus dernière saison programmée Pour le peuple de Dieu Et quand Dieu envoie une nouvelle lumière Elle s'appuie toujours sur le passé Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil Et une chose que la Bible montre mes amis Vous savez qu'est-ce que c'est que le colire Que Dieu propose à l'Odyssée Ce sont ces deux chars Qui sont là derrière Le canevas à partir duquel Nous devons comprendre la Bible Est exprimé dans toutes les vérités Et les enseignements contenus dans ces chars Mais que dit le peuple De l'Odyssée Nous n'avons pas besoin de ça Rappelez-vous la première chose Que Jésus va faire Rappelez-vous la première chose Que Jésus va faire Lorsqu'il est sur terre Quel est le premier miracle Que Jésus a accompli ? Et vous vous rappelez quel commentaire est fait Par les invités Tu es un drôle de maître D'habitude les autres y servent le meilleur au début Et à la fin il ne reste rien Mais toi tu es un drôle de maître Car tu as gardé le meilleur pour la fin Dans la Bible Que représente le vin ? Ce sont les doctrines L'enseignement Le meilleur enseignement qui existe Dieu l'a gardé pour la fin Pour nous dans ces deux chères deux années Et si nous voulons comprendre La profondeur du plan du salut Nous avons simplement A retracer cette histoire écrite là Le pattern Le schéma De la génération que nous vivons Est écrit droit sous nos yeux Mais regardez un des problèmes Regardez un des problèmes Que ce message produit Jésus va dire Je suis venu pour que les aveugles voient C'est ce qui s'est passé dans Jean Et quand est-il arrivé A ceux qui pensaient qu'ils voyaient Ils sont venus aveugles Lisons ensemble les Aïs 53 Quel est le premier mot Quelle est la première expression Utilisée dans ce Qui a cru Et vous voulez savoir quelque chose Esaïe 53 Est élu chaque sabbat dans la synagogue On ne peut pas reprocher au peuple élu De ne pas être en train d'attendre le Messie Puisque tout était porté Autour du Messie Mais le premier élément du texte Nous montre Que ce salut va créer une controverse Qui a cru à notre prédication Qui a cru à ce qui était annoncé Il s'est élevé devant lui Comme une faible plante Comme un rejeton Qui sort d'une terre desséchée Et maintenant écoutez La fin du verset Il n'avait Ni beauté Ni éclat Pour attirer nos regards Quel sens ici est mis en question ? Et l'apôtre Paul déclare Que nous Qui sommes les enfants de Dieu Nous devons marcher par la foi Et non par la vie Le problème avec cet enseignement C'est qu'il n'a Ni beauté Ni éclat Pour attirer nos regards Et parce que Jésus Ne se présente pas Tel que nous L'avons préconçu Tel que nous L'aurions aimé Nous disons Mais il n'y a pas besoin De comprendre Des prophéties Pour être sauvé Nous disons Que ce qui est important C'est la relation avec Jésus Mais ce que la Bible dit Que le plus important C'est que Jésus nous connaisse Parce que plusieurs viendront En son nom En mon nom va-t-il dire Et diront Qu'avons-nous fait ci ou cela ? Et va-t-il dire en vérité En vérité Je ne vous ai Jamais connu Le colire Que le témoin fidèle Se propose de donner A son peuple C'est de revenir Au fondement Du message adventiste De comprendre Pourquoi Dieu nous a Appelés Et retirés Des autres nations Des autocongrégations Pour faire de nous Un peu particulier Et si aujourd'hui Toutes sortes de ventes De doctrines D'enseignements étranges Et spectaculaires Circulent dans notre communauté C'est parce que nous avons perdu De vue Le chemin que Dieu avait tracé Et une des missions Des réparateurs de brèches Dans Esaïe 58 C'est de restaurer Les chemins du passé Et si nous voulons comprendre En détail Pourquoi notre situation Est celle-ci Comment Dieu va la résoudre Nous allons lire ensemble Le livre de Daniel Je terminerai avec vous Avec ce texte Qui se trouve dans Jérémie Chapitre 42 Dans Jérémie 42 Vous rappelez-vous que Le message du troisième ange Est le message Qui va cribler le peuple de Dieu Vous rappelez-vous Que le message du troisième ange Est le message à l'Odyssée Regardez ce que déclare La Bible dans Jérémie Au chapitre 42 Nous allons le lire A partir du verset 2 Et dire à Jérémie le prophète Que nos supplications Soient favorablement reçues devant toi Intercède en notre faveur Auprès de l'éternel ton Dieu En faveur de tous ceux qui restent Car nous étions beaucoup Et nous restons en petits noms Qu'est-ce qui s'est passé ici Nous étions Beaucoup Mais maintenant Comment est-ce que nous sommes C'est un reste Mais continuons la lecture Que l'éternel ton Dieu Nous montre le chemin Que nous devons suivre Et ce que nous avons à faire Et ce chemin Lorsqu'on lit Jérémie chapitre 6 Les versets 16 Nous verrons que C'est ce chemin Que Dieu a tracé pour son peuple Jérémie le prophète Verset 4 Leur dit J'entends Voici je vais prier l'éternel Votre Dieu Selon votre demande Et je vous ferai connaître Sans rien vous cacher Tout ce que l'éternel Vous répondra Et il dira Jérémie Que l'éternel Soit contre nous Un témoin Véritable Et fidèle Si nous ne faisons pas Ce que l'éternel Ton Dieu Te chargera De nous dire Qu'est-ce qui produit Le criblage Dans ce peuple là C'est le conseil Du témoin Fidèle Et véritable C'est le message De l'Odyssée Prions ensemble Seigneur mon Dieu Nous te remercions Pour ta parole Nous te remercions Pour Ces heures sacrées Sur la mienne Que tu nous donnes de vie Je te demande C'est le vent De prendre soin De ton troupeau Afin que toi Tu sois le berger Qui dirige Tes enfants D'ici nous Et que tu rassembles Et que tu prépares Un peu À ce ton Nous te prions Que la distraction De conversation inutile Soit valide De vos bouches Et que nous méditions Ces vérités Que tu désires De donner Mais aussi Donne à chacun Un désir D'approfondir Pour lui-même Et de rentrer Dans cette profondeur De relation Et de marcher Avec toi Nous te demandons De bénir Et de continuer A garder ce savoir Bénis ton peuple Dans tout le monde Les prédicateurs Tes enfants Qui ne sont pas encore Dans la bergerie Seigneur Et nous réclamons Seigneur Le pardon De nos péchés Pour Notre indulgence Notre Autosuffisance Nous voulons Apprendre à nous voir Tels que nous sommes Pour pouvoir aller Au pied de la croix Et recevoir Ce dont tu as promis À ton avis Que ta bénédiction Nous accompagne Et nous sanctifie En Jésus Christ Nous avons pris A l'aide Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy